Bonjour Bruno, comment ça va aujourd'hui ? Ça va bien, merci. Je suis très content que vous vous rencontrez parce qu'on va pouvoir parler d'un sujet plutôt intéressant dans l'univers de la musique, mais pas que, le sujet Adami. Parce que dernièrement, une artiste que je vais rencontrer demain qui s'appelle Jeanne Hadid et aussi quelqu'un que je devrais voir aussi du côté de Deezer, vous travaillez avec ces personnes-là de Deezer pour pouvoir présenter dernièrement le prix Deezer Adami. Mais avant tout, parlons d'Adami. Qu'est-ce qu'Adami ? Quel est son travail, sa mission et quel est cet organisme ? Société pour l'administration des droits et des artistes et musiciens interprètes. C'est une mission politique ? C'est avant tout juridique, nous gérons des droits. Nous sommes la petite sœur en notoriété publique, on va dire, de l'assassème. Tout le monde connaît l'assassème, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Pour faire simple, lorsqu'une chanson est écrite, les droits de cette chanson sont gérés par l'assassème, les droits de l'auteur et du compositeur. Mais après, il faut l'interpréter. Et les artistes qui interprètent les chansons ne sont pas toujours ceux qui les ont écrites. Et pour ne parler que de la musique, les droits des artistes interprètes ne sont pas gérés à l'assassème, ils sont gérés à l'adami. Et nous, nous gérons ici les droits de tous les artistes interprètes. J'ai parlé de la musique, mais nous gérons aussi les droits des comédiens, par exemple. Chaque fois qu'un comédien ou un musicien aujourd'hui enregistre quelque chose, une chanson, un film, un téléfilm, une websérie, que sais-je, et que tout ça est diffusé à la télévision, à la radio, que c'est diffusé dans les commerces également, dans ce qu'on appelle les lieux sonorisés, eh bien, tout ça génère des droits. Et l'adami est une société qui gère ces droits, avec aujourd'hui 60 000 artistes, interprètes, comédiens, musiciens, danseurs. Donc, un artiste va s'inscrire chez vous, va proposer un projet musical ? Alors, non. Un projet artistique, bien évidemment, parce que ce n'est pas que de la musique, comme vous dites. Avant tout, un artiste, dès qu'il a enregistré quelque chose, un album, un single ou un film, doit le déclarer à l'adami. Et chaque fois que nous verrons cet album, ce single ou ce film diffusé dans nos radars, à la télévision, à la radio, eh bien, nous collecterons pour le compte de cet artiste la rémunération qui lui revient. L'artiste, il est payé une première fois quand il fait son enregistrement, que ce soit un film ou une musique, mais à chaque fois que ce film ou cette musique sont diffusées, il a le droit à chaque fois à une rémunération. Elle est modeste, mais les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, au final, ça finit par faire une rémunération tout à fait correcte. Et aujourd'hui, un artiste vit de tout ça. Il vit à la fois de la scène, mais il vit aussi des droits que peuvent générer toutes les exploitations de ces différents enregistrements. Et tout ça est collecté par l'adami. Et ensuite, nous, nous le redistribuons à tous. Et vos subventions sont du coup... Vous êtes un organisme privé ou public ? Organisme privé, mais sous tutelle de l'État. C'est-à-dire que nous sommes une société civile, et pour être société civile et gérer les droits d'artistes ou d'auteurs, eh bien, il faut un agrément de l'État. Mais nous sommes une société privée. L'adami est une société d'artistes qui est gérée par des artistes. On a un conseil d'administration, comme n'importe quelle société, et dans ce conseil d'administration, il n'y a que des artistes interprètes. Des comédiens, des musiciens, des chanteurs classiques de variété, et des danseurs, par exemple. Il pouvait très bien défendre aussi bien les droits de Francis Cabrel que d'une petite personne qui a créé du contenu sur YouTube. Oui, dès lors qu'on a enregistré un phonogramme ou un vidéogramme, et qu'il est commercialisé, eh bien, nous, nous avons vocation à le gérer. Donc oui, nous gérons les droits de Francis Cabrel, de Jean-Jacques Goldman, de Catherine Deneuve, de David Guetta, que sais-je encore. Mais aussi les droits de tout artiste qui, dès lors qu'il a fait un premier enregistrement, décide de le protéger en venant nous voir et en adhérant à la société. Alors, un artiste, qu'est-ce qu'il doit faire pour le protéger et pour que vous puissiez défendre ses droits ? Il s'inscrit sans enregistre ? Il s'inscrit. On a un site internet plutôt bien fait aujourd'hui sur lequel il a la possibilité de remplir un formulaire en ligne. Il faut s'acquitter d'une adhésion de 15 euros à vie, une fois pour toutes, 15 euros. Et ensuite, on est membre de la société et nous, nous allons collecter les droits dans le monde entier pour l'artiste en question et pas seulement pour la France. D'accord. Donc, votre mission principale est de défendre les droits de l'artiste interprète, mais aussi de financer des projets ? Oui. Mais aussi, pourquoi pas, de promouvoir des projets ? Absolument. Donc, d'abord, dans la question de financement, comment ça se passe ? Vous avez des budgets ? Très simplement, oui, on a des budgets pour ça. Tous ces droits qui sont collectés, en gros, 75% des droits qui sont collectés sont reversés aux artistes, tel que je viens de vous l'expliquer. Et puis, on en garde, par exemple, pour la copie privée, puisque nous gérons ici la rémunération pour copie privée, cette rémunération qui est perçue sur chaque vente d'appareils qui permettent de copier de la musique ou des films, une clé USB, un disque dur, un iPhone, que sais-je encore. Et cette rémunération pour copie privée, donc, nous conservons 75% pour l'artiste, et ça s'est reversé en direct à l'artiste, mais 25% sont gérés sous forme d'aide au projet. Et là, nous aidons beaucoup de projets artistiques. L'an passé, nous avons aidé mille et un de projets artistiques, production de théâtre, production de courts-métrages, d'enregistrements musicaux, de tournées d'artistes, de festivals, d'écoles de musique, stages de théâtre, que sais-je. Donc, énormément de projets pour un total de 13 millions d'euros. D'accord. C'est vraiment une aide très forte à l'artiste. Ça peut être une aide très forte à l'artiste, bien entendu. Et nous, nous veillons à une chose importante, c'est que les artistes soient bel et bien employés dans les projets artistiques, ce que malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et donc, voilà, l'artiste, il a un statut de salarié. Et donc, tous les projets que nous avons, eh bien, il faut que l'artiste perçoive un salaire pour le travail qui lui est demandé. D'accord. Et donc, du coup, troisième mission de la Dami, c'est la promotion. Et on a parlé, justement, du prix Dizer Adami, qui vient de donner cette délibération, ces résultats, il y a quelques semaines. Donc, il y a trois prix. Je vous laisse en parler, c'est mieux que vous en présentez. Oui. Le prix Adami Dizer a commencé il y a quelques années maintenant et nous donnions un seul prix. Le projet était modeste. Nous avions commencé l'aventure avec Dizer comme ça, en partenariat aussi avec un festival à Clermont-Ferrand. Festival Europavox. Et puis, le prix a évolué. Depuis l'année dernière, il y a trois prix. Et ce qui nous a semblé intéressant, c'est avant tout de faire un prix du public parce que Dizer est un interface très fort avec le public, avec les Dizer nôtres, comme ils les appellent. Et donc, il y a un prix du public. Il y a un prix des professionnels parce que ce sont des choses qui se font, bien entendu. Donc, il y a un jury pro. Et puis, il y a un jury très original qui est le jury des VIP. Des fans de musique, comme vous le dites. Oui, voilà. Des fans de musique et des gens qu'on n'attend pas forcément, pour lesquels on ne s'attend pas forcément à ce qu'ils aient un point de vue très éclairé sur ces choses-là. Et donc, voilà, on a retrouvé dans ce jury, alors je ne me souviens plus de tous de mémoire, mais Tony Gatliff, Dominique Besnéard, par exemple. Oui, dans le cinéma, il y avait aussi Thomas Thouroud. Absolument, oui, oui. Et donc, voilà, on a un jury un peu bigarré avec des personnalités plutôt marrantes. Et ça donne plutôt des résultats intéressants. En tout cas, l'année dernière, c'était plutôt bien. Et donc, ce jury a remis également un prix cette année. Donc, trois artistes au total. Trois artistes. Donc, le jury VIP a remis le prix à la fine équipe. Oui. Le jury pro a remis le prix à Jeannadine. Oui. Et le jury des internautes et Dizernautes, parce qu'il fallait voter du coup sur Dizer.com, a remis le prix à Giorgio. Oui. Donc, on voit bien qu'effectivement, ce sont trois artistes d'univers différents. Enfin, totalement différents, oui. Et qu'il y a une dégligération en amont avec une dizaine d'artistes. Et on voit bien sur ces 10 artistes, dont je mettrai la liste forcément sur le site, parce qu'on parle un peu de tout le monde. Oui. Et c'est aussi bien rock que hip-hop que… Oui. Mais il manque un peu de classique éventuellement. On est très musiques actuelles avec Dizer. Alors que Dizer est une plateforme de streaming qui diffuse aussi beaucoup de musique classique. Mais nous, nous avons d'autres projets pour la musique classique. Donc, c'est vrai que là, ça n'entre pas dans les catégories d'artistes qu'on retient pour le prix Dizer. S'il évolue un jour encore plus fort et qu'on a envie d'avancer sur le sujet de l'élargissement du prix, oui, on pourrait penser au jazz, on pourrait penser aux musiques classiques, on pourrait penser aux musiques du monde également. Mais pour l'instant, on est quand même sur un univers chanson, pop, rock, hip-hop. Et quels sont les retours du coup de ces artistes comme Chazol ou Greenjoy qui ont pu gagner, ou Fakir aussi notamment, qui ont pu gagner des prix l'année dernière et l'année précédente ? Oui. Quels sont les retours de ces artistes aujourd'hui ? Est-ce qu'ils continuent à travailler avec vous, à utiliser justement cette aide ? Alors, l'aide, elle est attribuée pour une année. Il y a une enveloppe financière. Et puis, il y a de la lisibilité sur Deezer aussi. C'est extrêmement important. Il y a beaucoup de promotions. Donc, c'est un travail que nous faisons sur quelques mois. Après le suivi, c'est le bon souvenir de l'aventure qu'on a partagée avec ces artistes. L'année dernière, on a quand même offert à Fakir, à Chazol. Et puis, voilà, j'ai oublié le nom du troisième groupe. Ça va me revenir. On leur a offert pour la première fois un casino de Paris. Ce n'est quand même pas rien. Et ce qui est le cas aussi pour cette année. Et cette année aussi, ils seront au Casino de Paris. Le 1er juin, les trois artistes feront un concert avec comme parrain Lully Wood and the Prick. Le public peut y accéder à ce concert ? Bien sûr. Alors, comment fait-on ? S'il reste encore des places, sur le site Deezer. D'accord. Voilà. réservées aux Deezer notes. Et voilà. Donc, le suivi se fait comme ça. Et après, ces artistes, nous, nous les retrouvons dans d'autres opérations. Jeannadette, par exemple, a fait avec nous cette année une opération que nous avions faite avec Radio France, qui s'appelle Session Unique. Et on a fait un 45 tours vinyle avec Jeannadette. Donc, ce grand écart est plutôt marrant. C'est-à-dire qu'on a un prix Deezer, plateforme de streaming avec Jeannadette. Et nous, nous l'emmenons aussi sur la production d'un 45 tours en vinyle, en partenariat avec Radio France. Donc, on vit comme ça avec les artistes des choses au gré de leur projet. Fakir reviendra nous voir un jour avec un projet sous le bras. Et on l'aidera peut-être, à travers nos commissions d'aide, pour un projet de tournée, un nouvel album, que sais-je. Un court-métrage qui a envie de se lancer dans le cinéma. Puisqu'aujourd'hui, c'est pareil, il n'y a pas des artistes qui font de la musique, des artistes qui font du cinéma. Plus ça va, plus on avance et plus tout ça s'interpénètre grâce à des technologies de plus en plus simples, du genre de la caméra que vous avez sur la tête. Et voilà, c'est ça qui est formidable. Et pour le coup, une société comme l'Anami, qui gère à la fois de l'audiovisuel, de la musique, du spectacle vivant, musique, mais aussi théâtre, de la danse, et tout ça dans toutes les esthétiques, est un formidable croisement d'artistes. Et il y a parfois dans cette maison de très belles rencontres. Et en plus, vous savez de quoi vous parlez. Parce que vous-même, vous êtes issu de ce milieu artistique depuis quand même pas mal de temps. Quelques années maintenant. Voilà, donc votre parcours, moi j'ai un peu vu effectivement sur internet, mais c'est intéressant aussi de parler de vous. Quel a été votre parcours pour arriver ici à la Davie depuis 6-7 ans maintenant déjà ? Oui, c'est ça, 6-7 ans. Moi, je viens du rock et de la chanson. Au départ, j'ai commencé par organiser des concerts, comme c'est bien souvent le cas dans nos secteurs. On est encore un milieu où il y a beaucoup d'autodidactes qui partent du terrain. Donc j'ai commencé comme ça, organiser concerts, festivals. Et puis, dans les années 80, il y avait un fort vent qui soufflait au ministère de la Culture et un vent très positif qui avait ouvert le ministère à des tas de disciplines qu'il n'y avait pas vraiment droit de citer auparavant. Le rock en faisait partie. Et donc moi, j'ai fait partie de quelques aventures du ministère de la Culture de Jack Lang à l'époque, qui ouvrait sur le rock, le jazz, les musiques actuelles. Et voilà, et de fil en aiguille, de projet en projet, j'ai fini par atterrir à la Dami et pour le coup, embrasser d'autres disciplines artistiques, comme le théâtre et le cinéma, qui ne sont pas mes disciplines d'origine, mais dans lesquelles j'ai beaucoup de plaisir à travailler aujourd'hui. Bien évidemment. Et donc aujourd'hui, c'est la Dami. Et demain, ça sera le 1er juin au Casino de Paris. Oui, tous au Casino. Et Jaladine, Jean Dio, et le dernier... La fine équipe ! La fine équipe, bien sûr. Je vous remercie, Bruno. Merci à vous. Au revoir au 1er juin. Au revoir. Au revoir.